Salut tout le monde, c'est Sneak It pour la Marvel JCE TV. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est plus vu. Le travail, tout ça, tout ça, c'est à peine si j'ai pu en profiter pour faire une petite partie de mon côté. Donc tourner des vidéos encore plus dures. Mais ici on va se gâter, puisque je vous propose du contenu encore inédit sur la chaîne. Nous allons faire la campagne Mojo Mania ensemble, avec un Wolverine Justice. C'était le deck que j'avais présenté pour du pur solo, autant prouver que je n'ai pas dit des bêtises. Le mot de campagne ici nous demande de rajouter Long Shot dans le deck du vilain, ce qui est en fait un bonus. Donc pourquoi pas, autant se gâter. Pour rappel, et si vous n'avez pas suivi les explications des vilains, nous commençons contre Magog. Magog est immortel, chaque fois qu'on le tue, on va gagner des points. Ces points vont venir sur la carte des challengers. Dès qu'il y aura 5 points, on la retourne. Dès qu'il y aura 10 points, on a gagné. Le problème c'est que lui fait pareil, chaque fois qu'il nous touche, il va gagner 1 point. Donc dès qu'il est à 5, la carte se retourne. Dès qu'il est à 10, c'est lui qui a gagné. Si on le défonce, on va gagner par exemple ici 3 points par joueur. Donc 3 points si je lui fais sa fête et une carte de rencontre bonus. La manigance ici, on ne meurt pas la manigance. Mais s'il y a 6, on les enlève et il gagne aussi des points. C'est ces deux façons principales de faire des points. Sachant qu'il y a plein de petites cartes qui vont lui en donner ou nous aider à en faire. Tout de suite, on va mélanger notre deck et faire notre main de départ. 6 cartes. On a de la mise en place, c'est pas mal. Il y a déjà de quoi faire du dégâts, c'est plutôt sympa. Et on peut même lui faire... Ça c'est un peu cher payé. Je pourrais, je pourrais. C'est même très intéressant. Qu'est-ce que je peux m'offrir ? Je peux m'offrir ça. J'aimerais bien poser le defocus, ça c'est sûr. Si je commence par indégager la zone, je vais repiocher une carte. Donc ça c'est toujours sympathique. Je vais la garder. Je vais la garder, je vais voir ce qu'on va me proposer. Alors, je n'ai aucun intérêt de rester en alter ego. Je vais passer tout de suite en Wolverine. Coucou. Voilà, Wolverine. Je vais dépenser 1. Je pense que les dégâts ne sont pas ma priorité. Ça va venir tout seul pour faire indégager la zone. Je compte à 2. Comme c'est tout propre, je pioche une carte. Moi, plus de pognon. Beau. Beau, beau. Bah tant pis, ça va être overkill. On va dépenser 4 dons du coup de poing. Pour faire un coup étourdissant, je fais... Je pourrais le désorienter pour 3 points de vie. Et je n'aurai pas les dégâts. Parce que je peux le jouer avec ça. Non, pas envie. Donc, je lui colle 3 et je le désoriente. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, des points de vie ou du pognon, c'est un peu pareil. Je ne vais qu'à me poser mon defocus. Je préfère avoir de l'économie. Il me reste encore à jouer Wolverine. Bah, je vais mettre 2 dégâts dans Magog. Et ce sera une fin de tour. Un tour rendement mené. On va pouvoir... Ouh, ça va commencer à être violent, là. Ça va commencer à être violent. Ça monte de 2. Magog veut m'attaquer. On va prendre la baffe comme un homme. Il est à 2 plus. 1 et ça fait 3. Comme il m'a touché... Placer un jeton d'immat sur le champion. Carte de rencontre. Ouh, il va falloir lui péter la tronche. Donc là, Magog a plus 1, plus 1. Mais quand je le tuerai, j'aurai un point de plus. Ça tombe bien, il est déjà à moitié mort. C'est à moi. On va jouer d'une manière ou d'une autre. Et voir ce qu'on peut aller chercher de beau. On ne les connaît pas encore par cœur. Je pense qu'il y a 2-3 trucs amusants. Bon, il y en a un. C'est ceci. Donc, 2 accélérations. Mais si le champion est full en délire, ce n'est pas encore le cas. Donc, il n'y a pas plus de manigance. Une fois déjoué, je gagne 1 point. Donc, c'est encore une façon de faire du point. Ça peut toujours servir. Mais surtout, maintenant, je peux aller piocher 3 cartes. Et ça, c'est bien. Un, deux, trois. Il n'y a pas une carte de contre, malheureusement. Après, on a Wolvie. Contrer, c'est plutôt pas mal. Ici, on a 5 dégâts, s'il n'y a aucun sur la principale. Ça, c'est assez gratuit aussi. Ah oui, début de mon tour, je me soigne de 2. Toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais aller contrer à 2 ici. Comme j'ai retiré toute la menace, je peux jouer ceci. Pour lui faire 3 dégâts. Est-ce que ça vaut la peine ? Je vais lui en faire 5 avec celle-ci. Je ne vais pas jouer comme ça. Ce serait dommage. J'ai un peu overkill. Je vais par contre incliner mes griffes. Prendre 2 dégâts. Pour jouer un tournant décisif. Pour faire 5 dégâts. Parce qu'il n'y a pas de manuant sur la principale. Ce qui fait que Magog est pété. Il remonte instantanément à 10. Donc, nanana. Placer 3 Odymat sur les challengers. 1, 2, 3, plus 1 pour ceci. Et je m'attribue donc une carte rencontre face cachée. Pour mes vieux joues. Ça c'est vrai. Alors. Qu'est-ce qu'on a encore de beau à faire ? On aimerait bien poser ça. Parce que ça fait toujours plaisir. Ça me coûterait 2. Je pourrais poser Jubilé. Mais elle ne ferait plus grand chose. Je pourrais me faire une petite régenre aussi gratuite. Et peut-être garder l'attaque plongeante pour le prochain coup. Et lui faire très mal. Tentant. Ça, bon. C'est qu'il n'y en a plus. Donc ça et ceci. Hop. 4 points de vie de plus. 1, 2, 3, 4. Et surtout plus 1 d'attaque. Toujours appréciable. Avec ceci. Non pardon. Avec ceci. Je vais jouer ma régénération. Me soigner de 4. Ce qui me ramène à 14. Je ne peux pas aller plus haut. Et puisqu'il est désorienté. Je vais aller me cacher. Voilà. Tant que je n'ai pas ma rage berserk. Ça ne m'embête pas. Je vais garder le reste. Parce qu'il y a moins de lui faire extrêmement beaucoup de dégâts. Avec ses 2 cartes. On est pas mal. Fin du tour. Ah oui. Fin du tour du méchant. Fin du tour. Ouh. En plus on a un suivre à l'odeur. C'est très très bien aussi. Alors. Ça monte de 2. Un plus 2 pour les accélérations. Magog veut manigancer. Perdu. Et donc 2 cartes. Long shot. Un copain en plus. Mettez en jeu long shot. Cette carte gagne renfort. Bon. Un allié gratuit. On prend. Mojo in the middle. Les obligations ont une icône d'accélération. Réponse. Après qu'un joueur défausse une obligation. Il pioche une carte. Une fois révélée. Défaussez chaque autre environnement. Si cette carte est révélée du deck de rencontre. C'est le cas. Elle gagne renfort. Donc là on a un environnement supplémentaire. Réduisez de 2 votre limite d'allié. Écliner 2 personnages que vous contrôlez. Mélangeant votre deck. Un allié de votre pile de défausse. Et défausser cette obligation. Donc avec les 2 personnages. Pour avoir ça. Ok. Donc elle a une icône d'accélération. Mais je m'en fous. Et l'épisode de la séparation. Chaque carte de rencontre gagne péril. Alter ego. Défausser 3 cartes de votre main. Je fais ça un joueur. Ce joueur pioche une carte. Et défausse cette obligation. Ok. Ok. Donc de toute façon. Être en héros ne me sert à rien. En alter ego. Si. A faire ça. 3 cartes de ma main. Ça je peux la jouer gratuite. Très j'ai tellement des bonnes cartes. Triste. Si je défausse ça. Avec ça je peux nettoyer. Et repiocher derrière. Je peux défausser ça. Et j'ai même envie de défausser ça. Si je fais ça. Qu'est-ce que ça donne. Parce que là je vais retoucher de la carte. Je vais partir là-dessus. Tac. Donc défausser 3 cartes. Choisissez un joueur. Moi. Le joueur pioche une carte. Et défausser l'obligation. Pioche une carte. Je défausse l'obligation. Ceci me dit. Après qu'un joueur défausse une obligation. Elle pioche une carte. Alors. Est-ce qu'on veut enlever celle-là. Sachant qu'il y a une accélération dessus. Incliner 2 personnages. Mélanger un allié de votre pile de défausse. Défausser l'obligation. Faudrait que j'incline mes 2 personnages. Ça j'ai pas envie. Je pense pas que ce soit si embêtant que ça. Donc là je passe en héros. Je vais poser ceci. Je vais contrer. En augmentant. De 1. Règle plutôt que celle-là. Et je vais augmenter de 2 mon contre. Donc je compte à 4. Je peux enlever ceci. Ça me fait un point. Ça me fait une carte. Et donc j'ai ceci. Qui se produit. Si au moins 5 ou 10 maths. C'est le cas. Donc je retourne. Réponse. Après que la carte challenger a été retournée. Cherchez le participant. Surprise. Dans le deck de rencontre. La pile de défausse rencontre. Mettez-le en jeu. Engagez avec le premier joueur. Donc ça évidemment. Je m'y attendais. Je vais chercher. Le surprise. Hop. C'est pour ça que j'ai joué dans ce sens-là. Parce que maintenant. Évidemment. Je vais utiliser mes griffes. Pour faire une attaque plongeante. 8 dégâts en ennemis. Si vous avez incliné les griffes. Pour jouer cette carte. Cette attaque gagne des ferlements. Donc ça me coûte 3 points de vie. Mais je lui fais. 7 dégâts. Et j'en fais un. Dans ma gog. Il est mort. Je gagne 2 points d'audimat. 1 et 2. Pouc. Pouc. Il me reste Longshot. Qui va aller contrer à 2. Ici. Pour ne pas que ça avance. Ici. J'ai 2 excellentes cartes. Je pense que je vais me les garder. Bien au chaud. Quoique. Je pourrais. Je pourrais. On va tenter. 1. 2. Pour jouer. Suivre à l'odeur. C'est un super pouvoir. Je retire. 3. Comme j'ai tout retiré. Je pioche 2 cartes. Ok. Rien qui change ma vie. De 4 à 1 ennemi. Je vais même les jeter. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ok. On est bien. Tac. Fin du tour. Donc ça monte de 2. Plus 1. Parce qu'il y a une accélération dessus. Magog veut m'attaquer. Viens te battre. Il est à 2. Il est à 4. 1. 2. 3. 4. Il m'a touché. Il prend un point. Je suis largement devant. Carte de renfort. La vie de famille. Chaque soutien que vous contrôlez perd le trait dans sa boîte de texte. Incliner une identité. Et chaque soutien que vous contrôlez. Des soutiens. Est-ce que j'en ai ? Amélioration. 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 Je n'ai pas de soutien. Je m'en fous. Si ce n'est qu'il y a une accélération dessus. Mais. Il me manque. 3 points. Pour gagner. Donc je dois juste tuer Mojo. Pour avoir mes points. Est-ce que j'ai une façon de faire ? Donc début de mon tour. Tac. Que Wolverine se soigne de deux. Moi je n'ai absolument pas le kill. C'est dommage. Il me manque pas grand chose. Je n'ai rien pour piocher. Je pourrais presque aller m'amuser. Bon. Bah pour le plaisir. On va aller contrer à 2. Et dépenser ceci. Pour contrer à 4. C'est tout propre. Ça me soigne de 2. Je peux jouer ceci. Parce que j'ai fini de manigance. Je vais lui faire 3 dégâts. Ensuite. 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 On va utiliser Longshot. Pour lui faire encore 2 dégâts. Et vraiment pour le plaisir. On va régène. Je ne suis même pas obligé de la payer. Je vais le faire quand même. Parce que ça je ne vais pas la garder. Je la jette. Et avec ça. Je joue ceci. Je me soigne de 4. Pour remonter à 13. De toute façon. Les jours de Magog sont comptés. Fin du tour. Ça monte de 2. Plus 2. Parce que j'ai 2 obligations en jeu. Magog veut m'attaquer. Ça passe. Je suis full life. Je prends 2. Il m'a touché. Il prend un marqueur. Carte de rencontre. Quoi de neuf docteur ? Augmentez de 2 le coût. Pour chacune de vos améliorations. Défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ou défaussez une amélioration de votre main. Parce que vous avez plus d'amélioration dans votre pile de défausse. Qu'en jeu défausse d'obligation. En vrai. Je m'en fous. J'ai le kill. Alors. On va essayer de tuer avec classe. Quand même. Si c'est possible. Je vais aller. Contrer à 2. Je vais dépenser 1. Pour contrer à 2. Et. Comme c'est tout propre. Je pioche une carte. Ma rage. Berserk. Vient tard celle-là. Je vais garder long shot. Et donc je vais simplement dépenser. 2. Pour faire un tournant décisif. D'ailleurs début de mon tour. Je me soignais de 2. Les 2 dégâts qu'il m'a fait. Tournant décisif. C'est tout propre. Je lui en colle 5. Il est mort. Je gagne 3. Je suis à 10. Victoire. Partie brutale. Et expéditive. Evidemment. C'est du standard. Mais. Comme ça fait un peu. Longtemps. J'avais peur d'être rouillé. J'ai préféré ne pas prendre. De risque. Voilà. C'est petit. Mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires aussi. J'aime beaucoup vous lire. Vous répondre. Et en attendant. La deuxième partie. De la campagne. Je vous dis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501